Ces négociations au CAIR avaient été prolongées de 24 heures après que les médiateurs aient parlé de difficultés, je cite, puisque les négociations semblent à l'heure actuelle bloquées. Les Etats-Unis et les pays arabes tentent de faire pression pour obtenir une courte pause dans les combats qui permettrait d'avoir plus de temps pour une trêve de plus long terme. Selon les termes de la dernière proposition d'accord, on parlerait de la libération de 42 otages israéliens contre un nombre pour l'instant inconnu de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Mais les négociateurs israéliens avaient refusé de participer à ce round de négociations dans la capitale égyptienne puisqu'ils exigeaient du Hamas qu'ils publient la liste des otages israéliens encore vivants qui seraient libérés dans le cadre d'une trêve. Le mouvement islamiste ne l'a pas fait. Les Etats-Unis néanmoins demeurent relativement optimistes. Joe Biden hier a dit qu'il y avait eu une offre rationnelle faite au Hamas, parce que la balle est désormais dans le camp du mouvement islamiste. Néanmoins, il n'y a pas eu de confirmation de cela par les autorités israéliennes.